Musique Et bien salut à tous, ici Adrien D, aujourd'hui nous sommes le mardi 29 octobre 2019, j'enregistre cette vidéo une petite journée avant sa publication sur Youtube. On va s'équiper d'une machine virtuelle et on va se faire un petit test assez rigolo. Je vais vous montrer, vous le voyez déjà sans doute dans le titre de la vidéo. Donc ici j'ai installé un système d'exploitation Linux qui est une Debian, vous allez le voir rapidement. Et cette machine virtuelle elle est en mode UEFI. Et le but de la manœuvre ça va être quoi ? Et bien ça va être de basculer du mode UEFI au mode BIOS dans la machine virtuelle. Mais avant on va préparer la Debian pour qu'elle puisse démarrer en mode BIOS et après on va changer le mode en passant de UEFI à BIOS. Le but de cette manœuvre c'est quoi ? Et bien c'est tout simplement, vous avez une machine virtuelle VMware ou vous avez une machine virtuelle VirtualBox. Vous voulez changer de système de virtualisation et puis vous ne savez pas comment va réagir l'UEFI. Alors dans le doute, vous voulez préparer votre distribution à fonctionner en mode BIOS au lieu du mode UEFI. Donc là on va bien démarrer en mode ici UEFI. Bon c'est con le thème il vient de passer en dark. Ça perturbe un petit peu. Donc je démarre la Debian et on va voir comment on prépare Debian à cela. Je vais me mettre en plein écran. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et nous voici sur Debian. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste rapidement vous montrer ici. DF-H Donc le partitionnement, il n'est pas extraordinaire. J'ai un boot EFI ici qui est sur devsda1. J'ai ma racine qui est sur devsda2. Et puis j'ai un home séparé qui est sur devsda4. Et puis devsda3 c'est une partition swap. Comme vous le savez, sous Linux, on a la possibilité, avec le système de partition, de faire ce type de partition. Alors je vous montre ici, c'est fdisk. Là, on a notre partition sda1, elle est en système EFI. Ça, c'est sur un disque qui est, je veux dire, qui a une table de partition GPT. Pour pouvoir booter un système en mode BIOS, il faut automatiquement que la table de partition soit en mode DOS. Et dans ce cas-là, le BIOS va lire les 63 premiers octets du disque. Mais quand on a une étiquette de disque en GPT, si on veut démarrer avec le mode BIOS, il suffit notre partition de la mettre en type qui s'appelle amorçage BIOS. Ou BIOS boot dans Gpartit par exemple. Donc, on va voir comment on va faire. Déjà, dans un premier temps, je démonte boot EFI. Maintenant que mon boot EFI est démonté, je vais éditer le fichier etc.fstab. Et je vais commenter ici, je vous mets ça en grand. Je commente ici la partition EFI pour éviter qu'au prochain redémarrage, elle se monte, vu qu'on va la supprimer. Maintenant que c'est fait, on va relancer cfdisk et notre partition système EFI, on va la mettre en amorçage BIOS. Et on écrit les paramétrages sur le disque. Et je quitte. Maintenant, si je fais un fdisk-l, on se rend compte que notre devsda1 s'est transformé en amorçage BIOS. Si maintenant on redémarre, il ne faut surtout pas le faire. L'UEFI ne va plus trouver les fichiers EFI, donc ça ne va pas démarrer. Et si on passe en mode BIOS, ça ne va pas démarrer non plus parce qu'on a besoin d'installer le grub sur notre disque. Ben oui, pas le grub EFI, mais notre grub normal. Donc pour ça, je vais lancer le gestionnaire de paquets. Et on va installer le paquet qui s'appelle grub PC. Pourquoi ? Et bien parce qu'ici, on a le grub EFI. Donc grub EFI, c'est le grub qui va installer les fichiers qui vont bien en mode EFI. Et donc, si on veut le grub qui boot sur un BIOS traditionnel, et bien il nous faut grub PC à installer. Vous voyez, c'est écrit ici, gestionnaire d'amorçage grub version 2, version PC BIOS. Donc ce qu'on fait, on applique les changements. On valide donc l'installation de notre grub PC. Et là, il nous demande où est-ce qu'on veut l'installer. Donc ici, on ne voit pas grand-chose. Donc on va le faire sans installer grub ici. Et on va l'installer à la main. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Donc maintenant que notre grub PC est installé, alors on peut le faire avec apt install grub-pc évidemment. Je vous l'ai fait en graphique ici, mais on pouvait le faire en ligne de commande évidemment. Et bien maintenant, on va faire un petit grub-install dev sda. On ne met pas sda1 qui est la partition amorçage BIOS ici, mais on met bien dev sda le disque. Et automatiquement, grub va aller chercher cet amorçage BIOS. Ici, on a ce petit message d'erreur qui nous dit, attention, impossible de trouver le répertoire EFI. Bah oui, parce qu'il a détecté qu'on était en EFI. Donc pour ça, il suffit juste de mettre un "-target="i386-pc". Et ça, c'est la cible ici qui nous dit, bah on installe ça en mode BOOT BIOS, là où target="x86-efi", c'est pour installer les fichiers de grub en mode EFI. Si vous tapez, si vous ne connaissez pas cette commande, quand on installe une Gen2 par exemple, on est obligé de taper "-target="ça", pour de l'EFI. Voilà. Donc ici, on tape ça pour installer en mode BIOS normal. Une fois que c'est fait, on refait un petit grub-mkconfig-boot-grub.cfg. On régénère le fichier de grub, voilà. Et maintenant, on va arrêter notre système Debian. Là, on est prêt, puisqu'on a installé notre grub qui supporte le BIOS. On a régénéré le fichier grub.cfg. On a installé avec grub-install-target="i386-pc", notre grub sur l'amorçage BIOS, ici. Maintenant, on va dans les options. On passe notre machine virtuelle en mode BIOS. Et si on démarre, magie, notre Debian démarre en mode BIOS. Donc, je vais démarrer pour aller jusqu'au bout, ici, pour vous montrer que ça démarre bien. Je passe en plein écran. Et donc, voilà, on a notre Debian qui boot en mode BIOS. Si, maintenant, je relance la console et que je vous fais un petit df-h, forcément, on n'a plus le point de montage slash boot slash efi. D'ailleurs, on peut faire le ménage dans boot, ici, où on peut supprimer le dossier efi. De toute façon, il n'y a plus rien, puisque c'était le point de montage, ici. Et si je fais un mount pipe-grep efi, eh bien, on n'a plus de variables efivars qui sont montées. C'est normal. On est en mode BIOS et notre Debian, elle est installée et fonctionnelle. Et maintenant, eh bien, on peut exporter notre machine. Et puis, là, ma machine qui est sur VMware, je peux l'importer dans VirtualBox. Je suis sûr de ne pas avoir de soucis pour lire l'EFI de VMware qui serait différent entre VMware, VirtualBox, ou même si je réintégrais cette machine dans QEMU, la KVM, avec Gnome Machine ou VirtManager, par exemple. Voilà. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo assez sympathique vous aura plu. Bien évidemment, ne tentez pas cette expérience sur votre machine réelle. C'était juste, en machine virtuelle, une petite vidéo pour vous montrer que ce genre de bricolage, c'est tout à fait possible que ça marche et que c'est totalement supporté sous Linux. Voilà, c'était juste une vidéo de curiosité. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao ! !